La femme était assise sur le banc lorsqu'une personne déguisée en statue a placé une note sous son jus. En ramassant le jus, la femme a lu le message qui disait « Vous vous évanouirez si vous buvez le jus ». Elle ignore le message et boit quand même le jus. Elle attend son mari et son ami pendant qu'elle boit le jus. Son mari et son ami vont la voir, espérant que la femme boira tout le jus. Le mari a dit qu'il la cherchait et la femme a dit qu'elle se reposait simplement sur le banc. À ce moment-là, la version de la femme commence à changer et son ami et son mari essaient de montrer de l'inquiétude, mais ils sont excités par la situation. Chez son ami, la femme de chambre se cache quand elle voit ce qui se passe. Son patron et le mari de la femme l'ont porté à l'étage. Ils avaient un plan. La maîtresse de maison cherche sa servante, mais elle se cache. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle peut partir, elle va voir son patron. La maîtresse de maison lui demanda de préparer un dîner, car il y avait quelque chose à fêter ce jour-là. La femme de chambre lui demande la raison du dîner, mais sa maîtresse l'avertit que cela ne la regarde pas et qu'elle ne doit faire que ce qu'on lui demande. La servante s'enquière de son autre maîtresse, qui était la femme qui est venue avec une charge. Le mari de la femme sans défense descend et ordonne à la servante d'oublier l'existence de l'autre femme. La femme ordonne à son employé de ne faire que son propre travail. L'homme a demandé ce qui était arrivé au visage de l'employé et la femme a dit qu'elle avait seulement exagéré son maquillage, mais qu'elle allait le nettoyer. Il demande au greffier de leur apporter le meilleur vin de la maison et le greffier se fâche. Au fur et à mesure qu'elle prépare les verres avec le vin, elle ajoute un liquide. L'homme et la femme ont parlé de la façon dont tout se passait bien, de la façon dont ils avaient planifié. La femme demande si cela fonctionnerait et l'homme confirme, disant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible et que l'autre femme qui avait bu l'avait déjà renversé. Il célèbre le plan, s'assurant que personne ne le saurait. Le commis leur apporta le vin que l'homme lui avait commandé. La femme demande à porter un toast au génie de leurs esprits. L'employé observe la situation et l'homme lui demande ce qu'elle faisait encore près d'eux, la maltraitant en lui disant de partir et en lui criant dessus. Elle s'excuse et s'en va. La femme demande à l'homme de se calmer, puisque cette femme de ménage est une bonne employée, elle sera très utile à leur plan et, surtout, très utile pour la maison, puisqu'elle ne sait pas laver, repasser les vêtements ou nettoyer quoi que ce soit. L'homme les avertit qu'ils doivent mener à bien leur plan sans laisser de témoin, mais la femme tente de le rassurer, disant que leur employé était pratiquement un alphabète et qu'il ne comprendrait rien de différent. L'homme reste troublé par la situation, disant qu'ils doivent s'inquiéter et faire attention à chaque détail. La femme lui dit d'arrêter de s'inquiéter pour l'employé, lui assurant qu'elle ne remarquait rien de différent dans cette maison. L'homme espère que l'employé ne se doute de rien et la femme le lui assure. Il s'arrête pour célébrer le fait que leur plan soit enfin en cours d'élaboration. L'homme et la femme cherchent la clé du coffre-fort, mais à ce moment-là, la femme de l'homme descend. Elle était en bonne santé, contrairement à ce qu'il avait prévu. Son ex-ami est troublé par l'échec du plan. L'homme se rend en disant qu'il avait effectivement livré le breuvage baptisé et que le plan aurait dû être parfait. La femme se fâche contre lui, le blâme, disant que l'homme a donné la mauvaise dose à l'autre femme. La femme interroge le couple, leur demandant s'il croyait vraiment qu'il serait si facile de se débarrasser d'elle. L'homme menace la femme en disant que là, dans cette pièce, c'était deux contre un. Il demande à son ex-femme de révéler où se trouve le coffre-fort, afin d'épargner beaucoup de travail à tout le monde. La femme s'approche du couple et ne le montre pas. Son ex-ami dit que si la femme ne lui dit pas où se trouve le coffre-fort, quelque chose de très grave se produira. La femme prévient qu'elle appellera la police contre le couple de criminels. Son ex-ami dit qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il ait peur d'elle ou de la police, parce que cette femme ne voulait pas quitter cette maison. L'homme l'avertit que peu importe ce qu'elle essaie de faire, cela ne lui laissera pas le temps ou ne réussira pas. Il lui demande si elle avait des preuves. A ce moment-là, l'employé va les voir et leur dit que la maîtresse de maison n'était plus seule dans cette situation et qu'elle sera avec elle. L'ex-ami de la femme tente d'humilier l'employé, disant que la femme n'avait même pas terminé ses études et qu'elle n'était pas du tout en mesure de l'aider, et dit qu'elle était calme et qu'elle pouvait même partir sans s'inquiéter. Au moment où le couple s'éloigne, ils tombent tous les deux malades et s'évanouissent. La femme ne comprend pas, mais l'employé lui explique la situation. L'employé les avertit qu'il était juste endormi et qu'à ce moment-là, il devait agir rapidement. La femme a peur de ce que cela pourrait impliquer, mais l'employé est rassuré de savoir qu'elle n'a fait que ce qu'ils ont essayé de faire à son employeur. La maîtresse demande s'ils peuvent appeler la police et l'employé dit que tout allait bien et qu'elle avait déjà appelé la police. Le couple de criminels quitte la maison sous escorte policière. Avant que l'homme ne soit emmené, la femme demande pourquoi l'homme est resté avec elle, s'il voulait vraiment seulement son argent, et dit à quel point elle était déçue de lui, espérant qu'il sera emprisonné pendant longtemps pour ses mauvaises actions. Le policier emmène le couple. L'employé conseille à son patron de se sortir de cette situation, car cet homme ne la méritait pas et sa gentillesse non plus. La femme dit qu'elle aimait vraiment cet homme et qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'à un moment donné de sa vie, il puisse faire ou penser à lui faire du mal comme ça. La patronne remercie son employé pour son aide et lui dit l'importance de l'action et du soutien qu'elle a eu pour la survie de la femme. L'employé dit qu'elle a pris cette décision parce qu'un jour, elle a entendu le couple planifier un acte terrible contre la santé de la femme. L'employé était tellement inquiète qu'elle a gardé un œil sur le couple. La femme est reconnaissante de tous les soins et de l'affection que l'employé lui a prodigué et d'avoir choisi de lui sauver la vie. L'employé vous remercie pour toute l'affection et pour les années qu'elle a passées et travaillées dans cette maison, étant bien traitée par la femme. Les femmes se réjouissent et s'étreignent, se remerciant mutuellement de leur gentillesse. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021